Vous voyez comme c'est le même temps que nous, les grilles du palais présidentiel viennent donc de s'ouvrir. Le président de la République qui va donc quitter ce palais présidentiel, où règne une adversaire de grande fraternité depuis les premières heures de cette matinée particulière du samedi 20 mai 2023, qui a été l'esplanade du palais présidentiel, a été prise d'assaut depuis les premières heures de cette journée. Et donc, pour ce jour événement, nous venons définitivement de prendre la route du boulevard Duvemey. Dans quelques minutes, le président de la République, Paul Villa, va se mêler à son peuple, le peuple camerounais, qui est déjà mêlé à son armée. C'est le centre de gravité de cette journée, je l'ai dit. C'est une belle fusion que nous nous apprenons à vivre, une belle fusion dont vous serez des témoins. C'est une belle communion entre le chef de l'État et ses gens. Le thème de cette année, le jour de la nationale, les forces armées et les nations, pour la paix, pour le développement. Et, bien sûr, nous pouvons toujours extrapoler, car les thèmes sont toujours autour de la zone de la paix, de la paix et de la paix, de la paix et de la paix. Nous espérons d'accueillir à la boulevard du 20 minutes en un quart d'heure, environ 15 minutes. Nous allons passer passer les différentes neighborhoods que j'ai indiqué dans ma intervention. Vous pouvez le voir dans le background. Nous allons passer lentement et sortir de la main entrance dans l'État. Le premier point que nous allons passer à ce quart d'heure, c'est la grande structure qui a été élevé. En front de l'entrée dans l'État. Comment ne pas se laisser émerveiller à Chouyenti par ce beau spectacle, ce beau spectacle, ce beau spectacle de sirène, comme tout à l'heure le beau spectacle de chant et de danse, un spectacle de tableau animé qui en chante littéralement. Le cortège présidentiel en chante, il fascine, il fascine grands et petits. C'est un spectacle ultra festif que nous vivons le long de cet itinéraire. Alors que dans quelques instants, nous allons rejoindre le carrefour qui conduit à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Un carrefour où a été érigé il y a quelques années un monument, symbole de l'unité du pays, symbole de celui qui l'incarne, le président de la République, Paul Bia. Une demi-douzaine de minutes, c'est le temps qu'il nous faudra sans doute pour allier le boulevard du 20 mai. Ce samedi, les rues de Yaoundé sont calmes par endroits et naturellement très animées à d'autres. Elles sont surtout propres et bien pavoisées. Un clin d'œil naturellement à ceux qui ont travaillé. Les rues de la capitale sont garnies de drapeaux, des drapeaux de notre pays, hissés ou suspendus sur toutes les façades et pas seulement sur l'axe principal. Même s'il est, nous sommes, il y a la capitale de la capitale du pays, la place de la capitale de L'Orient, très populée, la flèche nationale est flotte. Vannes copies de la flèche flotte dans la vignette et l'indication de ce jour. C'est un jour, un jour, qui est connu pour presque tous les Camerounaux comme un rime bris. Ce jour, en 1972, il y a eu, de l'heure, un referendum, qui brought la structure fédérale à un end et, bien sûr, introduit l'unité d'unité en Cameroun. Cameroun, hence, became un unité d'unité. Et, bien sûr, c'est la 51e édition de ce que nous sommes commémorat et celebratés aujourd'hui. Nous sommes conduits maintenant, très vite, nous allons passer à la Bastos roundabout. C'est un popular roundabout qui conduit à l'américain embassy, pour ceux qui connaissent bien, je vous le sais très bien. On peut voir qu'une ou deux personnes qui se trouvent par le roadside qui sont attendu pour que le président de l'avion puisse conduire à l'avion, pour qu'ils commencent à la haine et saluer le président. Et, bien sûr, le président de l'Amérique du Cameroun, le millier parade, et, bien sûr, les marches civils sont passés. À cette juncture, nous sommes conduits très vite. Nous sommes passés vers le boulevard Jean Paul II. Le président de la République, qui est donc parti du palais de l'unité, vous l'avez vu depuis quelques instants, qui va arriver ici au boulevard du Vain-Main, d'un moment à l'autre, dans quelques minutes certainement. Le chef de l'État, qui va arriver ici, sous très, très grande escorte, connaît la Tonfac. Le chef de l'État, qui est à vous, dans un petit moment, et bien, de part et d'autre, les forces de soutien, les forces de défense et de sécurité, sont parées pour s'adapter à tous. Merci beaucoup, Yves-Marc Mejo et Ashu Nienti. Nous avons juste perdu vos sons là. C'est juste temps pour votre technicien d'avoir quelques choses en ordre, et pour nous de revenir ici, de continuer à voyager la motocade présidentielle, comme il fait son drive, de l'Unité Palace, un palace n'aimédié après ce jour, vous devez comprendre, symboliquement n'aimédiéité, parce que le débat nationalité que nous sommes débrouillés aujourd'hui. Et il y a un parade, ici, à la 20e May boulevard, qui est encore n'aimédié après ce jour, selon les historiens, pour marquer ce break, de l'éducation fédérale vers le système de l'Unité, comme l'éducation fédérale, de la nation, de l'éducation fédérale de l'éducation fédérale au temps, par le président Amadou Ahidjou, et c'est exactement 맞ri l'amédié le 6e de May 1972, quand il m'a dit le gouvernement que il s'adresse de mettre un pédérale et de donner une nouvelle identité à Cameroon, à l'éducation de la République un un, 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 et un, des dipourians. Et là, c'est l'éducation fédérale de l'éducation fédérale qui a continué depuis aujourd'hui, 51 ans après, le cortège présidentiel va à vive allure, qui sera dans les minutes qui suivent au niveau du boulevard du Vain-Mais, et il arrivera au boulevard du Vain-Mais en grande pompe, colonel Atomfak. Oui, tout à fait, Ibrahim. C'est l'occasion de dire un mot sur la gare présidentielle, qui, justement, est responsable de ce cortège. C'est une unité spéciale qui a deux grandes catégories de missions. Les missions d'honneur et de parade, et les missions de combat. Aujourd'hui, justement, il ne s'agit pas des missions de combat, il s'agit de missions d'honneur et de parade. C'est la participation aux escorts présidentiels, c'est les honneurs au chef de l'État et à ses autres, et c'est la participation à certaines cérémonies officielles pour enrausser l'éclat et la solennité. Quoi de mieux, donc, que la célébration de la fête de l'unité nationale, le 20 mai de chaque année, avec cette présence grandiloquente de la gare présidentielle qui assure non seulement le côté escort, mais aussi le côté cérémonial et cérémoniel, et qui est là avec sa fanfare, qui est là avec sa cavalerie, on en reparlera. Bref, qui a mis les petits plats dans l'écran pour donner à cette fête toute la solennité requise, au moins pour ceux qui dépendent d'elle. Et nous, à la CRTV, nous avons décidé d'en mettre plein la vue à nos amis téléspectateurs. Ils verront tout et tout de ce défilé ici, au boulevard du 20 mai. Les équipes sont mobilisées sous la supervision du directeur général, Charles Ndongo, qui aurait pu être installé à la tribune. Mais il est dans ses troupes, il observe et conduit véritablement ses troupes également ici, au boulevard du 20 mai. Absolument, c'est le capitaine de l'équipe et les choses se passent comme elles doivent se passer. Quand elle attend, alors nous voyons là une très belle vue de Yaoundé. Ce sont des drones de la CRTV, c'est pour ça que nous avons dit que nous vous en mettrons plein la vue, et c'est effectivement cela. Le président de la République, lui, va être au boulevard d'une minute à l'autre et arriver donc en grande pompe. Et puis après, ce seront les honneurs, et les honneurs après coup d'envoi du défilé. Ben Poufou. C'est une description de la moto-kits qui est en train d'un président de la cérémonie. Quels insights peux-tu donner aux viewers, que la moto-kits vont être perceivés sur le screen ? Qu'est-ce que nous faisons de ces moto-kits ? Est-ce qu'il y a des différents sizes ? Et qu'est-ce qu'il y a des signes ? L'on est en train d'un type 1, qui est en train d'un réservé pour le chef de l'Head de l'Head de l'Head. Exactement. Le chef de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head. Comme le président de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head, nous avons environ 26 moto-kits et 60 hosses. C'est un honneur pour le chef de l'Head de l'Head. Et le militaire paye beaucoup d'attention. Le colonneur, qui a mentionné, et le président de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head, aparte de la combattre, aujourd'hui, c'est une journée pour le parade. Donc, ils font tout de suite pour accompagner le chef de l'Head de l'Head. On se attend à chaque fois. On se attend à la Chasse de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head. Et vous avez dit qu'ils vont être emmenés par le calvary. Exactement. Et qu'est-ce que le rôle des calvary dans cela ? Le calvary se fait avec l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head de l'Head. Et voici donc cette solennité, ces honneurs du type A qui ont commencé avec la cavalerie et les motards. Oui, il faut dire qu'avec cette cavalerie, la GP a accompli jusqu'à là un exploit inédit. Parce que si au tout début, ces chevaux étaient des chevaux de race importée, depuis plus de 20 ans, la GP a développé la capacité et la maîtrise de la reproduction, de l'entraînement, de l'encadrement et du suivi vétérinaire. Donc c'est des chevaux de race camerounaise que nous voyons. Désormais oui, c'est des chevaux camerounais croisés à la garde présidentielle, dans les écuries. La garde présidentielle reproduit dans les écuries, entretenue et soignée par la garde présidentielle. Avec ça, c'est un véritable exploit. Et il faut dire que la garde présidentielle compte à date, depuis qu'elle a maîtrisé le cycle de la reproduction, elle compte à date plus d'une dizaine de reproductions in situ à Yaoundé au Cameroun. Et le suivi vétérinaire est absolument parfait. La garde présidentielle ambitionne aussi de faire monter en puissance cette cellule de reproduction qui va permettre de mieux maîtriser les paramètres du cheval, âge et comportement. Et en réalité, finir par de bonnes sélections pour avoir peut-être qui c'est demain, des chevaux vraiment de race pure. Le boulevard du 20 mai 1972, qui accueille le président de la République, le chef de l'État, chef des armées, qui va présider dans quelques instants la grande parade militaire et civile. Ici donc au boulevard, célébration de l'an 51 de l'avènement de l'État unitaire du Cameroun. Le lieutenant de l'État, me dis-moi, quand nous regardons ces horses, ils sont assez captivés. Et je veux demander, si vous prenez un type de horse et les faire faire des choses, ou ces sont des horses de spéciale breed ? C'est la raison pour laquelle il y a un équilibre, il y a des professionnels qui ont été trainés en trainés, comme Cameroun. Ils sont arrivés et ils ont trainés les personnes qui sont concernés avec ça. Et je veux dire, cette squadron, la cavalry squadron, est located dans le neighborhood de Melen, n'est pas loin de Cameroun. Et ceux qui sont gestionés les horses, ils communiquent directement avec les horses. Et ils sont des hommes-bredes ? Le colonel, il y a un homme-brede, mais tout le processus a été fait dans Cameroun. Donc c'est grâce aux professionnels qui ont fait le travail et ils viennent de l'appliquer à l'équipe de la squadron. Et là, il y a un homme-brede, très grand, très grand, très grand, très grand, très grand. C'est ce qui a passé le Président de la Président de la Président du Boulevard. Il a juste passé le Patriot Monument, qui est encore un autre symbolisme de la chanson pour la chanson de la chanson. C'est construite par le Yawende City Council, juste un peu plus de temps, de l'année dernière. Et c'est ajouté à la couleur, la grandeur, et la beauté que Yawende a reçu depuis tout ce temps. Et je dois dire, c'est en particulier, j'aime mon pays, Patriot Monument. Le cortège présidentiel qui va s'immobiliser d'un moment à l'autre. Et laisser ainsi apparaître le Président de la République, le chef de l'État, chef des armées, ici au boulevard du 20 mai, la fête, la 51e édition de la fête nationale, la fête de l'unité, qui va se dérouler sous le thème « Force de défense et peuple camerounais ». En symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Commandant des troupes, général de brigade, Bouba de Bouclio. Oui, le 2023 national dérivé de la fête nationale, avec un rather dérivé, le thème, «Défense forces et Camerounien people in harmony to safeguard peace et national unity, bedrock of a strong and prosperous Cameroon ». C'est le thème, dans lequel cette fête de l'unité de Cameroun de la fête de l'unité de Cameroun est commémorée, qui mettent la nation et les gens toujours à la forefront. Et les troupes qui seront parés parés paré, sont aujourd'hui commandés par Brigadier-General Bouba de Bouclio, qui seront assistés à ce sujet par le colonel Mégada Bela Inyaz-Walter. Ils auront le privilège de leadinger toutes ces troupes, ceux qui sont montés, ainsi que ceux qui sont en foot, car ils seront parés parés par le commandant-in-chief des armes de l'unité, le président de la République, qui est déjà déroulée pour les choses commencer. – Alors, ça se passe sur le boulevard, ça se passe également dans les airs, colonel Atomfac, l'armée ou les armées ont mis les petits plats dans les grands. – Oui, ici, c'est une démonstration de la maîtrise des trois éléments, la mer, la terre et puis la dimension aérienne. Aujourd'hui, rien ne peut plus se faire sans la maîtrise de la dimension aérienne, une maîtrise militaire, mais aussi accompagnée d'une maîtrise civile. Le 20 mai aussi, c'est une parade, mais c'est aussi une démonstration du savoir-faire des forces de défense camerounaises. Et je crois que c'est ce que nous vivons exactement en ce moment. – Nous vivons donc l'arrivée du chef de l'État au boulevard du 20 mai et d'un moment à l'autre, ce sera l'hymne national, l'hymne national de la République du Cameroun. – Le chef de l'État au boulevard du 20 mai, et l'hymne national. … Amis – J'aime, merci. F chair de l'État au boulevard du 21 mai, determine d'un moment à l'état. ... 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